Salut les Smokers de C80 ! Aujourd'hui on va s'attaquer au menestrel de la confrérie hollywoodienne le plus talentueux que nous connaissions ! Je parle bien évidemment de ce cher Danny Elfma ! Un talent qui a fini par s'éteindre dans les années 80 ! Mais qui, du jour au lendemain, a décidé de se comporter comme un véritable F.D.P ! Envers ses nombreux rêves ! BORDER ! Pour vous faire un résumé, Danny a été choisi pour remplacer Junkie XL sur Justice League suite aux nombreux réchautes et à la réécriture du film à cause de cet enculé de Joss Whedon ! Lui aussi, il mérite une fessée à coup de tisonnier sur son cul de random fag déguisé en paladin sous les ordres de Disney. Let's do it ! Mais on va plutôt se concentrer sur le successeur de notre pauvre Junkie XL ! Ce pauvre petit homme Holkenborg qui est parti fumer de la weed ! Pour se consoler avant de rattaquer sur un autre film ! Allez, va sécher tes larmes petit homme ! Avec ce billet de 500$ ! Et toi Danny, c'est l'heure de la santé ! C'est l'heure de la santé ! Dans une interview filmée, Danny Lafaguette nous sort qu'il a rejoué les thèmes des vieux films de Superman de Richard Donner pour Justice League et le thème qu'il avait lui-même composé pour le Batman de Tim Burton en 89 ! Et déjà, là, il y a un putain de soucis des gros ! Ne laissant aucune place à la nouveauté ! On croirait voir un de ces geek ou lol de la génération VHS qui aurait mangé beaucoup trop de member berries façon sans spars ! Et qui aurait oublié ce que signifie le mot CONTINUITÉ ! Parce que oui ! Aucun ou vous ne sauriez pas ! Le Batman de Burton et les vieux films de Superman ne font pas partie de la DCEU ! T-C-E-U ! La DCEU est en voie de perdition ! Ce connard de Warner Bros ont le cul beaucoup trop serré ENCULÉ ! Pour comprendre que c'était leur patte d'arc qui faisait la saveur de leur premier film dans cet univers ! À l'heure actuelle, nous vivons une ère où les émotions telles que la colère et la tristesse sont bannies dans les blockbusters sur les super-héros ! Heureusement que nous avons des exceptions telles que Logan ou encore BVS ! Alors oui, mais en fait, je suis pas content parce que BVS, c'est trop sombre ! Et qu'il n'y avait pas d'humour ! Un orage de ma liberté de fanboy 2017 ! Oh ta gueule ! Le fanboy a tardé ! À cause de toi, la franchise DCEU va devoir copier Marvel ! Pour marcher au box-office ! Comme si le MDR était roi ! Là, c'est sexy ! Là, c'est vendeur ! Et c'est le cas ! Waxner Bros Pictures présente ! La fin de l'hétérogénéité du septième art ! Ah j'adore ! Ah j'adore ! Ah j'adore ! Notre plan est plus qu'imparfait ! Disney va racheter la 20th Century Fox pour récupérer les X-Men et ce malotru de Deadpool ! Ce film, Deadpool, était d'une extrême violence ! Il faut rétablir l'ordre ! Il faut faire doubler Ryan Reynolds par Squeezie ! Ah j'adore ! Ah j'adore ! Ah j'adore ! Et tu vas finir par te réveiller avec des oreilles de Mickey sur ta teub de prolo servile ! Non ! Parce que c'est notre vol ! Laissez la chance aux réalisateurs comme Zack Snyder de poursuivre ce qu'il avait commencé avec Man of Steel ! Alors oui, j'ai pas aimé Man of Steel ! Parce que Superman, il est pas rigolo ! Et les couleurs du film, ils sont tout gris ! Et qu'il tue le méchant à la fin ! Alors qu'en fait, Superman il tue jamais... DA GOOOOLE ! A force de dire de la merde sur les réseaux sociaux ! C'est comme ça qu'on finit avec des films triturés... Par des modifications prenant en l'œuvrette... Le parti pré-artistique de l'auteur... Pour soi-disant plaire à la majorité ! Vous, les random spectateurs, n'êtes que des esclaves ! Dictateurs de la culture masochique ! De bouffer la même merde parce que vous êtes apparemment trop fatigué de regarder des choses intelligentes ! En rentrant du boulot ! Soi-disant que de faire marcher votre cerveau de brôlon-névrosé ! Qui n'a pas réussi à réaliser son rêve professionnel ! En parlant de vos vies misérables ! Et bien vous si vous laissez obèse ! La bouffée de McDo dans votre canapé à vous brôler sur votre télé ! On témoigne le succès de TPMP ! Et c'est pas du sudache ! J'ai pas aimé BVS parce que dans le film... Eh ben Batman il est trop méchant avec les méchants ! Mais écoutez-moi les cotoreps ! Vous vous êtes fait un ride ! Selle de bain ou quoi ? Vous auriez préféré voir un film avec Bruce Wayne ! En train de cueillir des coquelicots sur le dos d'un poney ! Alfred, retrouvez-moi dans le bat écurien ! Personnellement je suis en deuil ! Ah, là je suis en deuil ! Après avoir vu le résultat de Justice League au cinéma... Ouais, ouais, ouais je suis en deuil, ouais ! Et Daniel Fman a contribué à ce massacre ! Avec sa musique de sale vieux rétrograde ! Qui prend de haut le travail de ses rails ! Que sont Hans Zimmer et Junkie XL ! La preuve en audio ! Non, vous ne entendez pas un nouveau thème pour Batman ! En plus, elle fait marrer ce truc ! Vous entendez le thème pour Batman ! Le Hans Zimmer a gagné pour le dernier film ? Non ! Vous entendez le thème de Batman ! Batman avait seulement un thème ! Un thème ? Oui ! Hans a fait des belles, très rythmiques, mais il n'y a jamais eu un thème ! Et c'est le thème de Batman ! Vous rendez-vous compte du discours de ce vieux con ? C'est à cause de ça que rien ne pourra évoluer ! Que rien ne pourra changer ! Non ! Danny avait de quoi bosser sur ce film ! Et ne me sortez pas que c'est à cause du manque de temps que la BO devait forcément être assurée ! Aquaman, Cyborg et Flash étaient les seuls personnages avec lesquels ils pouvaient s'amuser à créer de nouveaux thèmes ! Pourquoi avoir changé les thèmes de Batman et Superman ? Ça n'a aucun putain de sens ! Il n'y a aucun argument possible ! Pour contredire cela à part dire que c'est pour vous caresser dans le sens du poil ! Hashtag Nostagi dans ton cul ! On était très bien comme ça ! Écoutez le travail de notre cher Genki XL ! Et maintenant écoutez la version de Danny dans Justice League ! Le mec n'assume même pas son délire ! Si c'est juste pour raccourcir ta mélodie de base ! Autant nous foutre le thème dans son intégralité sale fragile ! Et même si le thème de Batman par Genki XL ressemble vachement à ce que joue le cowboy dans Il était une fois dans l'Ouest ! NOOOOO ! NOOOOO ! Et ben au moins il y avait un peu plus de recherche ! Non ! Il aura réussi à iconiser ce personnage par la rythmique ! Vous qui avez kiffé Terminator ! Vous avez retenu tous le rythme du thème ! Plus que la musique en elle-même ! Et ben c'est pareil avec Batman ! La preuve en est ! Alors dorénavant Danny ! Si tu te sens pas prêt pour bosser sur un film de la sorte ! Et ben retourne composer de la musique pour les Simpsons enculé ! Il ne fait pas chier ! Ok ? Allez ! C'est la fin de cette chronique ! Ciao au bas-chimer ! The New Five ! ... ...